Vous êtes sur RTL. RTL matin. Les indispensables. Vincent Derosier. Et ce matin, Vincent, on parle de cette droite, la droite dite Macron-compatible. Ses élus sont de plus en plus nombreux à rentrer au Bercail après avoir flirté avec La République En Marche. Il y a d'abord eu Christian Estrosi à Nice, il y a un mois, et puis Jean-Luc Moudinck, le 2 mai à Toulouse, Renaud Muselier à Marseille. Hier, c'est le maire de Reims, Arnaud Robinet, qui a décidé de soutenir finalement François-Xavier Bellamy. Miss bout à bout, ses défections disent quelque chose, reconnaît un conseiller. C'est un manque d'attractivité, on n'a pas les moyens de faire venir ses élus chez nous. Alors la cause invoquée par un proche du Premier ministre, les élections municipales sont dans un an. Ils ne veulent prendre aucun risque, car aujourd'hui, il n'y a aucun intérêt à soutenir Emmanuel Macron. Le constat est très sévère. Pour l'instant, l'exécutif se console avec le soutien européen de Jean-Pierre Raffarin, qui doit intervenir samedi soir à Strasbourg en meeting. Et chez Laurent Wauquiez, on se frosse les mains, j'imagine ? Oui, ses ralliements redonnent le sourire, mais sourire un peu jaune. Tout le monde trouve Bellamy formidable, parce qu'il est à 15% dans les sondages, ironise un proche. On n'est pas dupe, confie un autre proche de Laurent Wauquiez. Si François Bellamy avait été à 9 dans les sondages, on sait très bien que tout aurait été de la faute de Laurent Wauquiez. C'est un peu l'échec du Premier ministre, non ? Édouard Philippe a organisé des déjeuners avec des maires de droite à Matignon. Il s'est déplacé à Toulouse pour une délocalisation, pour tenter de séduire Jean-Luc Moudingue. Donc forcément, à Matignon, on encaisse le coup avec résignation. D'autant que certains commencent à s'inquiéter de l'effet Bellamy. Mais l'exécutif ne perd pas espoir d'attirer ses élus de droite modérés un peu plus tard. Les Arnaud Robinet et autres reviendront, pronostiquent un proche du président. Et d'après un conseiller, Emmanuel Macron, comme Édouard Philippe, compte maintenir un dialogue régulier pour les faire basculer un peu plus tard dans le quinquennat. Vos plus, Vincent, meeting ou interview dans la presse. Emmanuel Macron ne sait toujours pas de quelle manière il va s'impliquer dans la campagne des Européennes. Mais il continue de mobiliser les troupes. Le président a joué les invités surprises hier dans le restaurant chic Monsieur Bleu au Palais de Tokyo. Avec vue sur la tour Eiffel, 20 minutes de discours, une heure de questions-réponses. Le chef de l'État a rappelé les grands axes de la campagne. Il a sonné la mobilisation et c'est aussi, selon un de ses proches, une mise sous pression de la liste. En l'espace de quelques jours, le président a recadré les ministres, les députés, en leur demandant de faire campagne sur le terrain. Et maintenant, c'est au tour des colistiers. Manière de rappeler à tous que le 26 mai, la victoire n'est pas seulement souhaitable, elle est obligatoire. Et puis le débat a failli virer au combat de boxe hier entre deux candidats. La chaîne CNews a organisé un débat hier soir entre six candidats aux Européennes. La scène s'est déroulée dans les loges, alarmée par les éclats de voix, un agent de sécurité a dû intervenir. Pour calmer, François Asselineau, le président de l'Union Populaire Républicaine, et Florian Philippot, tête de liste des patriotes qui étaient en train de s'invectiver violemment. Il y a quelques jours, Florian Philippot a proposé à François Asselineau de faire liste commune en proposant d'apporter une contribution à la campagne de 300 000 euros. Manifestement, ce n'était pas une bonne idée. Ce n'était pas une bonne idée, on imagine ce pugilat dans les coulisses. Merci beaucoup Vincent Derosier, on vous retrouve demain. Vos deux prochains rendez-vous politiques sur RTL 7h15, ce sera l'édito d'Alba Ventura. Sur le profil des candidats aux Européennes, très intéressant, 1,4% seulement sont des sortants. Et puis à 8h moins qu'à Jean-Christophe Lagarde, le président de l'UDI, et tête de liste UDI, les Européens, sera l'invité d'Elisabeth Martichoux.